Générique De cross-pension en ce moment. Parmi le personnel de la préfecture, la question qu'on va se poser, elle est toute simple, on l'a annoncé tout à l'heure, c'est est-ce la mort de la Dream Team à la préfecture ? Alors déjà, la Dream Team, telle qu'elle a été présentée par le préfet, il faut qu'elle ait déjà existé. Je vais faire un parallèle avec le sport, pardon, mais vous prenez les meilleurs joueurs français et vous faites l'équipe de France, de football par exemple, c'est pas pour ça que t'es champion du monde. On l'a vu, on est Dream Team quand on est champion du monde, avant on est en théorie Dream Team. Donc aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, les résultats qui existent, on parle de délinquance, les chiffres, etc. Ils sont champions du monde mais dans le mauvais sens. Si vous voulez. Donc est-ce que c'est la fin de la Dream Team ? Parce qu'elle a déjà existé, première question. Deuxième réponse à votre question, évidemment. Évidemment, évidemment que si elle a existé, que c'est la fin de la Dream Team. Avec ce qui s'est passé, Faudon, ça va être compliqué pour le Sgar de rester à Mayotte. Je vous rappelle que sa femme a été agressée, déjà à ce moment-là, il avait envie de partir, plus ou moins. Même s'il n'y a rien d'officiel, même si on doit toujours vous dire que non, attendez un communiqué de la préfecture pour pouvoir en parler. Non, la réalité, elle est là. Il y a la tentative de suicide qu'il y a pu avoir, effectivement, au sein de ces services. Ça ne facilite pas. Pas ricocher qui est responsable. Le préfet. C'est le préfet, le patron. Donc voilà, il y a des tensions entre chef de cab et dire cab. Il y a des tensions entre secrétaire général et Sgar. Il y a des tensions entre Sgar et préfet. Il y a des grosses tensions. Et il y a des menaces également qui circulent. Bref, ça pour vous dire que quand vous prenez tout ça mis bout à bout, oui, la Dream Team, elle est vraiment en difficulté. Ça, c'est clair. Chacun l'aura compris dans le face-à-face aujourd'hui. Je vais devoir défendre l'équipe de Morsi, donc la Dream Team. Chacun l'aura compris. Je ne vais pas être très bon aujourd'hui. Alors non, ce ne sont que des gens morsidables qui travaillent dans cette équipe. On ne peut pas leur jeter la pierre. Ça fonctionne, ça marche. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des... Mais on ne les sent pas véritablement. Les problèmes à Mayotte sont nos véritables problèmes. La Dream Team, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le souci. C'est se focaliser sur la préfecture. Et non, le job, il est fait. Le job, il est fait. Il ne faut pas... Voilà, j'ai fini. Le job, il est fait. La délinquance explose. On parle bien de chiffres. Des chiffres qui sont sous la responsabilité du préfet et de sa Dream Team. Non, 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 non. Je ne pense pas qu'on puisse évidemment dire que la Dream Team existe et qu'elle fonctionne et que tout fonctionne normalement. C'est un peu aller un peu vite en besogne. Enfin, je crois. Oui, on est d'accord. Mais enfin bon, il faut dire aussi que le préfet, c'est un exécutant. Ce n'est pas forcément le gouverneur dont on parle véritablement. Il répond aux ordres et aux moyens qu'on lui donne. Et Dieu sait que les moyens qu'on lui donne ne sont pas à la hauteur des besoins de Mayotte. Donc, il a l'équipe aussi qui fonctionne avec les moyens qu'on leur donne. Et aujourd'hui, ça crée des tensions, certes, en effet. Mais ce sont des gens compétents. On ne vient pas à ce niveau de compétence, comment dire, dans la fonction publique, sans avoir de vraies qualités professionnelles. Quand on prend une fonction ou quand on accepte une fonction, on en accepte les responsabilités. Quand, j'entends ce que vous dites et c'est justifié. Mais si un préfet, on parle de Morsi ou qui vous voulez, un préfet accepte une mission, même s'il est nommé, d'accord, accepte une mission, il accepte les inconvénients. C'est-à-dire travailler sans moyens. Voilà. Quand nous, on a décidé d'accepter de faire une télévision sans moyens, on a accepté et on l'assume. Et on l'assume. Voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a peut-être pas de moyens, d'accord, mais il y a quand même des décisions qui sont prises qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Quand on prend la décision de renforcer les habitations des directeurs de service et des chefs de service de la préfecture, c'est pas forcément... J'entends la raison, on peut l'entendre, mais c'est pas forcément la bonne décision. La réaction de ça de suite, c'est que les gens vont dire, ils disent, mais ouais, et nous alors, on compte pour du beurre ? Regardez le travail que fait Bruno André, par exemple. C'est un travail extraordinaire, comme Guy Fidzer aussi. Oui, mais la Dream Team, c'est pas une personne. Ah, je suis d'accord avec vous. La Dream Team, c'est pas une personne. Dream Team, il y a Team, et Team, c'est équipe. Mais même le champion du monde, même les champions du monde, comment dire, ont des moments de faiblesse, et nous sommes dans un moment de faiblesse, à mon sens, il y a un moment de doute. Le monde économique aussi se plaint quand même d'une administration, on l'a vu avec le patron du MEDEF l'autre jour. Tout le monde se plaint, on va pas se voler la face, on va pas les défendre non plus, mais tout le monde se plaint. Surtout que si on regarde bien, la préfecture se plaît toujours à taper sur le conseil départemental et le gouvernement, notamment, pour dire qu'il y a 3000 salariés, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup trop. Je rappelle aussi qu'à la préfecture, ils sont plus de 230, c'est la plus grosse préfecture d'outre-mer. Donc il y a plus d'agents à Mayotte qu'ailleurs. Donc c'est étonnant. Mais bon, on devrait pouvoir y arriver avec des effectifs pareils. On n'y arrive pas franchement, il y a un moment de doute, il y a une traversée du désert, c'est une évidence. Mais voilà, je pense que les gens qui travaillent à la préfecture, je pense notamment à Bruno, André, il y a vraiment du boulot qui a tabattu. Il y a une attente de la population qui n'est pas entendue par la préfecture. Et l'attente de la population, c'est clair, c'est plus de fermeté. C'est très clair. Plus de fermeté quand on parle de frontières, quand on parle de délinquance, quand on parle de tout ça. Je vous garantis qu'il y a plus de fermeté avec les journalistes. Oui, en tout cas plus de fermeté. C'est vrai qu'en termes de communication. Il n'y a pas cette fermeté attendue par la population. Allez, je vous la fais courte. En global, à Mayotte, on est à droite. Le préfet représente l'État qui aujourd'hui est à gauche. Bon, mais voilà, on est en décalage entre ce qu'attend la population et le gouvernement aujourd'hui. Bon, mais donc, le problème, la solution, vous l'avez. C'est un autre débat. Merci. On aura l'occasion de revenir. Après, moi, je veux bien qu'on n'en parle pas pendant trois ans. Si jamais, effectivement, on dit à chaque fois qu'on ne peut pas le faire. Vous avez raison. Vous avez raison. Que vous avez raison.